Verdante est un jeu de draft et de collection. Les joueurs construisent et optimisent leur maison pour qu'elle leur rapporte le plus de points. Dans Verdante, nous décorons notre maison pour la rendre la plus chaleureuse possible. Il existe deux types de cartes, les plantes et les pièces. Chaque joueur commence la partie avec une de chaque, qu'il place devant lui pour représenter sa maison. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des quatre colonnes. Il prend le jeton et l'une des cartes. La carte doit être placée dans sa maison, à côté, au-dessus ou en dessous d'une carte déjà présente. Mais attention, la maison ne peut pas faire plus de cinq cartes sur trois. Et les cartes doivent alterner entre plantes et pièces. Si le jeton est un jeton d'enjolivement, le joueur peut le placer dans une pièce vide. Il n'est pas obligé de respecter la couleur, mais si c'est le cas, il gagne un bonus lors du décompte des points. Les jetons entretiens peuvent être utilisés pour chouchouter ses plantes, en ajoutant des jetons verdoiement sur une ou plusieurs cartes. Pour bien grandir, les plantes ont des besoins particuliers. Si l'un des symboles en haut d'une plante correspond à celui de la pièce adjacente, elle gagne un jeton verdoiement. Ce gain ne se fait qu'au moment où les symboles correspondent, que la carte posée soit une pièce ou une plante. Lorsqu'une plante possède autant de jetons verdoiement que le chiffre inscrit en haut à droite, elle a terminé de grandir. Et le joueur peut l'empoter. Il prend le pot avec le plus grand bonus encore disponible et le place sur sa plante. S'il n'en reste plus, il la met dans un simple pot en terre cuite. Les plantes en pot ne peuvent plus gagner de jetons verdoiement. Le joueur termine son tour en plaçant un jeton main verte sur la carte qu'il n'a pas choisi lors de la première étape. Les jetons main verte peuvent être défaussés pour faciliter certaines actions. Le marché est réapprovisionné et le tour passe au joueur suivant. La partie prend fin lorsque toutes les maisons comportent 15 cartes. Un décompte des points a leur lieu. Les joueurs gagnent les points de leur plante terminée et de leur pot. Les pièces rapportent des points par rapport aux plantes adjacentes qui correspondent à leur couleur. Les enjolivements rapportent des points en fonction du nombre de jetons différents. Des points supplémentaires sont aussi donnés par rapport aux jetons verdoiement, si la maison comporte au moins une plante de chaque type et si elle possède au moins une pièce de chaque type. Verdant propose un module avancé avec des objectifs à réaliser et une variante familiale pour des parties plus simples. Un mode solo est aussi disponible, presque identique au mode multijoueur, mais avec la colonne la plus à droite du marché défaussée chaque tour. Enfin, le jeu propose des scénarios et des succès à valider. Pour conclure, Verdant est un jeu de placement et d'optimisation zen et tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !